Depuis 1945, l'assaut de l'armée rouge sur la Prusse orientale commence. Pour les Allemands, cette bataille est déjà perdue et leurs généraux le savent. Quand on regarde les plans des bataillons du front est, on voit qu'ils ne savaient absolument pas quoi faire. Ils avaient bien trop peu de matériel, pas d'essence, trop peu d'armes. Les soldats étaient épuisés et ils savaient que quand les russes attaqueraient, ils effectueraient des percées majeures. La plus grande armée de terre du monde, déployée le long d'un front de 1500 kilomètres, pénètre loin à l'intérieur de la Prusse orientale. Les russes bénéficient d'une supériorité absolue. Et ils ont soif de vengeance. Oeil pour oeil, dent pour dent. Au fond, c'est ce que nous pensions tous. Ils ne pouvaient pas s'attendre à de la compassion de notre part. Non, pas question. Ils étaient venus à nous avec l'épée, ils allaient périr par l'épée. Vous n'avez pas eu de l'épée, ils allaient périr par l'épée. Voici les images que les soldats de l'armée rouge ont en permanence à l'esprit. Trois années de brutalité allemande sur le sol russe. Le meurtre et la destruction à une échelle encore inconnue. Et des souffrances intolérables. Des millions de civils innocents étaient morts. C'était notre peuple. Nos villages et nos villes étaient détruits, ainsi que tous nos biens. Alors bien sûr, nous voulions nous venger. Nous voulions leur faire payer. À présent, ce sont les villes allemandes qui brûlent. Les civils allemands qui meurent. Car les dirigeants nazis ne font rien pour les aider à fuir. Ces images sont trompeuses. Rares sont ceux qui obtiennent un billet pour l'ouest du pays. Pour prendre un train, il fallait un permis spécial. Les trains servent à transporter des armes. Vous pourrez les prendre quand la victoire arrivera. C'était écrit dans toutes les gares. Le fonctionnaire nazi chargé de la Prusse orientale est Eric Korr. Il refuse d'autoriser le départ des civils. Jouant les figures paternelles bienveillantes devant les caméras, il sera l'un des premiers à sauver sa peau. Souvent, c'était les dirigeants du parti qui fuyaient les premiers, sans donner l'ordre d'évacuer. La même chose s'est reproduite partout. Le front se rapprochait de plus en plus et les unités allemandes qui battaient en retraite disaient aux gens « Allez-vous-en, les Russes arrivent ». Mais l'ordre d'évacuer ne venait toujours pas. Attendre peut être fatal. Beaucoup de familles ont déjà chargé le minimum vital sur des charrettes. De longs convois se forment, composés de femmes, d'enfants et de personnes âgées. Tous les hommes sont au front. Ils sont des centaines de milliers à partir sur les longues routes de Prusse orientale. Beaucoup cherchent à rejoindre le vilain Gustloff. Je n'oublierai jamais cette image, aussi longtemps que je vivrai. La file ininterrompue de charrettes, les roues qui grinçaient doucement dans la neige, les chevaux qui soufflaient par les narines, la vapeur qui se mélangeait à l'air glacial de l'hiver. Tout était fantomatique et totalement silencieux, à part l'ébrouement des chevaux et le grincement des roues. Les réfugiés doivent partager les routes vers l'ouest avec l'armée allemande. Les ordres étaient clairs. Les charrettes devaient libérer les routes. Les généraux qui commandaient les unités et les armées individuelles transmettaient l'ordre à leurs hommes. Ces terribles images d'attelages renversés sur les bas côtés, il est tout à fait possible que ce soit la Wehrmacht qui ait fait ça. Elle n'était pas tendre. L'armée rouge progresse vers la Baltique, coupant la Prusse orientale du reste de l'Allemagne. Le 21 janvier, les soviétiques atteignent le port d'Elbing, où est stationnée Ursula Rezas, auxiliaire féminine de la marine. Il y a eu un grand fracas, un bruit sourd, et la porte a été arrachée. Un soldat se tenait là en criant « Partez, partez ! Les Russes sont là ! Leurs chars ont atteint la ville ! » Ursula Rezas quitte Elbing alors que les soviétiques s'emparent de la ville. La Prusse orientale est totalement isolée. Il n'y a plus que deux façons de rejoindre l'ouest du pays. Par bateau, depuis le port de Pilao, près de Konigsberg, ou à pied sur les eaux côtières gelées du Frische Haft, la lagune des Frisons. L'objectif est Gottenhafen, ou attente de grands navires. L'un d'eux est le vilain Gustlof. Mais ici, les bateaux sont réservés à l'armée, qui a réquisitionné tous les grands bâtiments pour transporter des hommes et du matériel, afin que la guerre puisse continuer. Voici comment était réparti le chargement des navires. 40% pour les blessés, 40% pour le matériel militaire, 20% pour les réfugiés. L'armée avait la priorité absolue. Et on se moquait bien de sauver les réfugiés. Ça, c'était accessoire, pour ainsi dire. C'était improvisé. On prenait des réfugiés uniquement s'il y avait de la place. Le vilain Gustlof est le bâtiment de prestige des nazis. Depuis 1940, il sert de caserne flottante et à la formation des sous-mariniers. L'ordre a été donné de ramener le millier de marins qui se trouvent à bord jusqu'à Kiel, dans l'ouest de l'Allemagne, pour participer au combat. Et de ramener aussi des civils s'il y a de la place. Mais entre le Gustlof et les réfugiés, s'étendent les eaux gelées du Frische Haft. Et cet hiver est le plus froid qu'on ait connu depuis des décennies. On marchait sans s'arrêter. Allez, allez, plus vite, allez ! Plus on allait vite, mieux c'était. Tout le monde avait peur. Les gens de la campagne avaient peur de passer sur l'eau, sur la glace. Beaucoup d'attelages tombent à travers la glace. Personne ne s'arrête pour aider. Personne ne peut aider. Et les russes ont une ligne de tir dégagée. Les réfugiés étaient plus nombreux qu'on ne pouvait les compter. Et on les a attaqués en avion, sur le Haft, sur le banc de sable du Néron, près de Königsberg. Ça a été un massacre. Dieu sait combien ont été tués. Ils étaient des dizaines de milliers à traverser la glace. C'était impossible de les rater. Les Allemands ont payé pour ce qu'ils nous avaient fait. Ils ne pouvaient pas espérer la moindre compassion de notre part. Même aujourd'hui, personne ne connaît le nombre de morts. Sans doute plusieurs dizaines de milliers. Et les chars russes n'étaient pas loin derrière. Je me souviens être passé à côté de certaines de ces charrettes. Je me moquais bien de savoir si les civils qui s'y trouvaient étaient vivants ou morts. Nous devions avancer. En avant, en avant, en avant. Les chars russes rattrapent les traînards. Parmi eux, Hildegard Rauschenbach, alors âgé de 17 ans. Et la première nuit, j'ai fait la connaissance de ces gens. J'ai dit à ma mère, « Maman, je ne veux plus jamais revivre une nuit comme ça. » « Maman, je ne veux plus jamais revivre » J'ai pas revivre une nuit comme ça. Sous-titrage FR ?